Sous-titrage MFP. Les images qui sont sur-exposées, on les corrige ou on les laisse sur-exposées? Est-ce que ça fait partie de l'œuvre? Dans ce questionnement-là, il y a des recherches qu'on doit faire. Entre autres, c'est que le film qu'on a, dont Marco en parlait tantôt, a été constitué de la numérisation de quatre copies différentes. Donc, il est possible qu'une partie de ces problèmes-là vienne du fait que ces copies-là n'étaient pas identiques, avaient des problèmes. Donc, à ce moment-là, ce ne serait probablement pas l'œuvre originale, mais plutôt les copies qu'on avait. Donc, on aurait peut-être tendance à le corriger. Maintenant, est-ce qu'on corrige ça pour le rendre parfait, pour avoir tous les mêmes niveaux de noir pour toutes les lignes partout ou on garde cette disparité-là? Je pense qu'en 1916 ou en 1914-15, quand ça a été fait, il est fort probable qu'il y avait des variations d'expositions. Ça vibrait sûrement, là. Oui, oui. Il faut donc en garder assez pour, en tout cas, restituer les conditions de vision de l'époque. De la copie, comme Sylvie-Marie tantôt disait, de la copie idéale qui serait sortie à ce moment-là, mais avec la technologie de l'époque et les possibilités de l'époque. Donc, notre défi, c'est vraiment de tout conserver parce qu'on pourrait, d'une façon très simple, mais vraiment pas élégante, on pourrait restaurer le fil en disant, bon, il y a plein de rayures ici, il y a plein de poussière, alors je vais régler ça assez simplement. Je vais enlever la poussière. Et le grain. Et le grain. Et je pourrais rajouter du grain. J'ai un outil pour rajouter du grain. Et bon, c'est réglé. Ça serait vite fait, hein? Ça serait vite fait. Mais ce n'est pas du tout l'approche qu'on va faire. Et ce serait l'approche, en effet, l'approche paresseuse, mais qui donne un look très neuf, très propre, très nette. Oui, mais qui serait tellement pas respectueuse de l'oeuvre. Mais oui, absolument, on pourrait faire ça rapidement. Parce que notre aide de restauration consiste justement à corriger tout en respectant, et en respectant possible le support, y compris le papier. Merci. 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 Merci.